Samedi, c'est une action qui a lieu dans le cadre du SMOL, Semaine mondiale pour la libération des animaux. Cette action a été créée en 1986 et relayée au travers du monde. En France, c'est 20 actions de sensibilisation qui auront lieu autour des grandes villes. Sur Toulouse, nous allons tenir un stand d'informations avec des pétitions assignées, des tracts d'informations, des listes de produits non testés qui seront distribués, ainsi que des échantillons. Et nous mettrons également en scène un être humain torturé par un laboratoire. Il y a les tests sur les animaux en médecine. Donc là, le problème, c'est que la loi impose encore ces tests sur les animaux, qui malheureusement ne sont pas fiables, coûtent cher, et sont dangereux pour l'être humain. Donc pour le moment, oui, les tests sur les animaux sont très très fréquents. Et c'est dans le monde, il y a des milliards d'animaux qui meurent chaque jour dans les laboratoires. En France, c'est 7000. Voilà. Donc c'est assez important. Et la lutte est pour le côté éthique, donc sauver ces animaux des laboratoires, mais également sur le côté pour les êtres humains, en fait, parce que ces tests sont dangereux. On a vu des médicaments être retirés du marché parce qu'ils avaient causé de graves problèmes chez l'être humain, voire la mort. Donc aujourd'hui, on lutte vraiment sur deux aspects.